J'avais déjà découvert cette école avant quand j'étais jeune, mais j'étais pas très intéressé par la culture. Du coup je suis passé ici, j'ai juste regardé vite fait, mais sans trop m'intéresser. Après plus tard, comme j'ai bossé dans une entreprise où je commençais à dessiner à chaque fois, mes collègues m'ont dit « tu fais bien ». Je commençais à tatouer un peu, mais après je me suis dit si je voulais vraiment faire bien les choses, c'est ici qu'il faut venir pour comprendre les choses, comprendre les symboles et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai atterri ici. Pour moi, si je devais définir le centre des métiers d'as, ça serait la mémoire. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est en arrivant ici que j'ai découvert plein de choses sur moi aussi, et sur les ancêtres. Du coup, je me suis découvert ici et j'ai aimé ça aussi. Pour moi, un des souvenirs que j'ai le plus ici, c'était mon premier voyage aussi. C'était au Canada, c'était la première fois que j'allais aussi loin. On a fait les échanges avec des Indiens où on a travaillé avec eux, on a laissé la sculpture là-bas. Et au moment de lever la sculpture, c'était vraiment le meilleur souvenir. Et tout le monde qui était là, ça m'a donné encore envie de faire ces choses-là, d'aller à la rencontre des gens, ça m'a ouvert l'esprit. Il y a des gens en Tondida qui peuvent faire ce genre de choses tout seul, sans passer par ici. Mais si t'as pas tout ça déjà naturellement, je pense que si tu veux faire ça, c'est vraiment indispensable de passer par ici. Deux ans de formation, ça paraît long, mais ça passe à une vitesse quand t'es ici et tu te rends compte que deux ans, je pense que pour moi, ça suffit pas. C'est pour ça qu'après, il faut se mettre avec des gens qui sont dedans pour pouvoir continuer parce que deux ans, ça passe très, très vite.